Bonsoir à tous, bienvenue sur Chant de France, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de l'année des interviews Chant de France, premier rendez-vous de la saison. Et notre premier invité, c'est un plaisir de l'accueillir, c'est Vianney. On peut l'applaudir encore une fois. Bonjour. Bonsoir Vianney. Ça me fait plaisir. Comment vas-tu ? Super bien. Depuis le temps, super bien. Nous on est ravis en tous les cas de t'accueillir, surtout qu'il y a quelques mois, tu as fait comme qui dirait une petite frayeur à tes femmes. en annonçant que tu faisais une pause dans ta carrière. Non, de tourner, pas dans ma carrière, je ne suis pas Johnny. C'est horrible, le gars il n'a pas fait une pause. Alors fort heureusement, c'est une pause de tourner uniquement. Je suis nul. C'est une pause de tourner bien sûr. Une pause de tourner, ça veut dire que pour le moment on n'est pas prêt de te revoir sur scène, c'est ça ce que ça veut dire ? Ouais, en vrai c'est ça. Ouais c'est ça. Bon mais il y a plein d'autres projets, tu peux nous rassurer, il y a plein d'autres projets évidemment. Ouais, moi j'aime bien écrire des chansons, donc ça je le fais tout le temps. Ça tu ne vas pas t'arrêter. Comme je respire. Les auditeurs de Chant de France ont donc la chance de vivre un moment assez exceptionnel ce soir, puisqu'ils vont en plus de ça t'entendre chanter. Tu vois je chante sur scène en fait. Donc effectivement tu chantes pour Chant de France ce soir et c'est un vrai plaisir. Viennez en interview et en session acoustique jusqu'à 20h. On va parler dans un instant de ce quatrième album qui va sortir le mois prochain et qui s'appelle ? À deux, à trois. C'est drôle, ça me fait penser à une chanson. Laquelle alors ? C'était vraiment bon. Beau Papa. Ah bravo ! T'as bossé ! Ça fait penser à Beau Papa, c'était une manière de rappeler le fil rouge de cet album qui est que ce ne sont que des collaborations, c'est ça le thème finalement, c'est ce mélange là. C'est un album pluriel, mais je ne savais pas comment exprimer ça en personnifiant un peu l'idée plutôt que de mettre collaboration, tu vois. Donc j'ai mis à deux, à trois. À deux, à trois. On va en parler plus en détail dans un instant, mais d'abord petite pause musicale puisqu'on va chanter également pendant cette émission et tu vas nous interpréter un premier titre. Viennez en interview et en live ce vendredi soir. Bon début de week-end sur Chant de France. Merci. Viennez en live ce vendredi soir sur Chant de France et je repense à cette phrase de la chanson Beau Papa et si la verse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. C'est ça ? Exactement. Tu disais que j'ai bien bossé quand même. Là carrément tu connais tout le texte. Eh bien alors à deux, à trois, c'est devenu le titre d'un album qui sortira le mois prochain, le 10 novembre. Oui. Tu écris, tu composes tes chansons, tu travailles chez toi, tu as ton studio à la maison, tu nous avais même reçu il y a trois ans, on avait enregistré une émission ensemble depuis ton studio. Est-ce que dans cette façon de travailler, tu as fini par ressentir une forme de solitude peut-être ? Oui mais c'est une solitude que je me crée, moi je travaille vraiment tout seul, c'est vrai. Et comme la solitude est choisie, elle n'est pas douloureuse. Tu vois, c'est un truc qui me fait du bien et qui nourrit vraiment moi ma création. En vrai, d'être tout seul, c'est un truc dont j'ai besoin. Donc voilà, de passer par ces moments-là, c'est un plaisir. Alors tout de suite, sur ce nouvel album, tu es un petit peu moins seul. Oui, mais voilà, c'est l'équilibre aussi. C'est que j'aime de plus en plus écrire, enfin j'aime de plus en plus que mon métier, ça soit d'écrire pour les autres ou avec les autres. Et donc là, on va dire que c'est un entre-deux. Je suis toujours un peu là parce que je chante avec des amis sur cet album. Mais c'est quand même des chansons qu'on a fait ensemble, soit que j'ai faites pour eux. Comment s'est passé justement, je n'ai pas envie de dire le choix des collaborations, mais comment est-ce que tu as pensé à tel artiste ? Comment se sont passées les rencontres ? Il y a deux facteurs. Il y a l'admiration et il y a l'amitié. C'est vraiment cette histoire-là. J'admire tous les gens qui font partie de cet album. Et puis j'ai eu des atomes crochus sur l'humain, avec chacun d'eux aussi. C'était vraiment des conditions un peu nécessaires. Je veux me faire plaisir, moi. Donc quand j'invite quelqu'un au studio, on va passer des heures, on va passer du temps. Donc il faut que je m'entende vraiment bien avec la personne. Donc là, ce ne sont que des gens avec qui je me suis bien entendu quand je les ai croisés. Et puis voilà, au point de se mélanger en studio. Il y en a avec qui tu aurais aimé travailler sur cet album, mais avec qui ça n'a pas été possible pour des soucis d'organisation ou pour autre chose ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, après, c'est la vie, en fait. C'est comme ça, parfois on a des trucs de timing. Moi-même, j'ai toujours demandé, quand je refusais des duos, des trucs, il y a toujours une bonne raison. Les vrais amis, ils comprennent ça. Et donc moi, comme je suis un vrai ami, quand je propose à un ami et qu'il me dit « Désolé, ce n'est pas le moment », je respecte et je comprends. Et puis la vie est longue, donc ce n'est pas... Tu veux dire qu'il pourra peut-être y avoir une deuxième version de cet album avec d'autres duos ? En tout cas, ce n'est pas en cours. Ce n'est pas en cours. On va déjà attendre la sortie de celui-ci. Oui, je sors d'un chantier, là, déjà. Alors, surtout qu'il y a un truc assez dingue sur cet album, c'est qu'il y a 18 collaborations, je crois, c'est ça ? Oui. Et que pour chacune d'entre elles, il y a une pochette d'albums différente ? Oui, ça, c'était pour la précommande. On peut en parler, mais il n'y en a plus, du coup. D'accord. C'est quand même assez dingue, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y avait 18 pochettes différentes pour la précommande du disque. On a fait 18 pochettes différentes, mais c'était... Et tu avais prévu d'en signer les 100 premières de chacune des versions. Oui. Donc ça fait 1800. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais je ne l'ai pas fait encore. Ah, tu l'as pas ? Dans mon planning, j'ai vu qu'il y a une journée consacrée à ça. Ah oui ? Oui, parce que ça veut dire qu'il faut que ce soit fait avant le 10 novembre. Ah bah oui, je n'ai pas le choix. Même bien avant. C'est dans deux semaines, je m'en occupe. Bon, 18 collaborations sur l'album. Moi, je vais t'en proposer une 19e. Oui. Enfin, si tu veux bien, évidemment. Normalement, ça se fait dans l'autre sens. Une 19e avec moi. On va marquer une pause. Et juste après, on va essayer de... J'aimerais comprendre comment est-ce que justement naît une collaboration, comment naît un nouveau titre. On fait comme ça ? On fait comme ça. Allez, la pause. Et on revient juste après, en compagnie de Vianney, interview et session acoustique sur Chambre France. A tout de suite. Merci. Ouais, je vais prendre ma guitare, c'est ça ? Allez. Yes. Ça veut dire qu'il faut la brancher si on prend la guitare, David ? C'est vrai que je ne les ai même pas prévenus. J'ai un truc, mais... Des fois, j'aime bien faire des trucs sans prévenir. Merci. C'est bon pour toi, David ? Eh bien, on est reparti avec vous, toujours évidemment. Merci d'applaudir encore une fois Vianney. Vianney, en interview et en acoustique sur Chambre France. Le 10 novembre sortira à 2 à 3 le nouvel album de Vianney. 18 titres à l'intérieur, 18 collaborations au total, plus une qui n'est évidemment pas présente sur cet album, qui va peut-être naître ce soir. Je ne sais pas, pourquoi pas, Vianney ? Est-ce que tu es prêt pour notre duo ? Ouais. Pour vraiment préciser que ce n'est pas préparé. Pas du tout, du tout. Pour ne rien cacher des coulisses de Chambre France, même l'équipe technique, ils n'étaient pas au courant quand je leur ai dit qu'on allait faire ça. Ça s'appelle un bourbier. Exactement. Alors d'abord, comment on fait ? C'est le titre d'une chanson, d'ailleurs. Comment on fait ? Exactement. J'en sais rien du tout, comme dit la chanson. Est-ce qu'on commence d'abord par la musique ou d'abord par les paroles ? L'idée c'est si je fais une chanson avec toi, c'est ça ? L'idée c'est de comprendre comment naît un titre, justement, et comment naît un duo, et comment sont nés les duos de cet album. Alors sur cet album, quand j'ai écrit les chansons avec la personne, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y en a qui sont purement interprètes sur le disque aussi, donc ça je l'écrivais dans mon coin, du coup ce n'est pas très intéressant, mais quand je suis avec une personne pour faire un duo, j'attends que la personne vienne au studio, et quand elle est face à moi, j'ai la guitare comme ça, et puis me vient une harmonie, un truc, tu vois. Donc c'est d'abord la musique, en général ? Ouais, 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 ouais. C'est un truc mélodique. Après il y a le thème aussi qui est là, bien sûr, parfois, qui peut venir, mais le thème ne fait pas de mélodie, donc il faut trouver un petit peu, c'est de la bricole, il n'y a pas de méthodologie, en réalité, je n'en sais rien du tout, sans déconner, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de formule toute faite. Par exemple, je me souviens très bien que Big Flew et Oli, on a cherché vraiment longtemps, on a cherché quelques heures, vraiment longtemps, deux, trois heures, on a fait plein de trucs, c'était jamais bien. Et il y a un moment, j'ai joué, en gros, il voulait tout le temps le plus dark et encore plus dark. Il voulait tout le temps les trucs. Donc j'étais là, genre... J'essayais de faire des trucs vraiment sombres, quoi. Ça, c'est bien, c'est dark, ça, les gars. Mais ça ne fait pas la chanson non plus. Donc j'ai cherché, c'est un truc d'harmonie, après. Et il y a un moment, j'ai fait... Et là, il y avait une mélancolie un peu. Donc on savait que ça, c'était bien. Zazie, pareil, pour le coup, Zazie, ça a été la première idée. C'est quand elle est vraiment arrivée au studio. Zazie, elle a dit que ça avait été plié en une journée. Oui, une après-midi. Quand elle est arrivée, quand elle s'est assise en face, j'ai pris la guitare. Et le truc, c'est que... À ce moment-là, j'ai vraiment une idée tout de suite. Et c'est rare, quand même. Enfin, tu vois, comme ça. Et donc, j'ai pas osé lui dire que c'était là. J'ai dit, j'ai préparé un truc. Mais je savais pas trop ce que j'allais faire non plus. Mais je sentais que c'était là, quoi. Tu vois ? Donc j'ai vraiment fait... J'ai vraiment fait ça, mais je savais pas trop. Et elle a dit, t'as préparé ça quand ? Là, là, là. Là. Donc, il n'y a pas de truc. Après, si c'est avec toi, parce que toi, t'es en mode... Parce que c'est ça, le sujet. Il faut trouver un thème, déjà. Il faut trouver un thème. Les péniches ? Je vais te dire, avant le thème... Moi, je... Les péniches. Paris ? Gros, je péniche. En gros, nul. Et en gros, je trouve que ce qui est le plus important, surtout, c'est le mood. C'est l'humeur, tu vois. Et ça, il y a deux choses. Il y a la rythmique qui définit ça. Et il y a l'harmonie. Vraiment, l'accord, la suite d'accords. Et clairement, pour un animateur de radio qui a la pêche, t'es obligé de faire... Tu vois ce que... Donc là, j'ai un début. La suite des interviews Chant de France de Vianney dans un instant avec la question des auditeurs. Et juste avant, on continue toujours Vianney en live. Ce vendredi, bon début de week-end sur Chant de France. Dernière partie de l'interview Chant de France de Vianney avec dans une seconde les questions des auditeurs. Mais juste avant, un mot sur The Voice. On a appris il y a quelques jours que tu rempilais pour une nouvelle saison. Ça veut dire que l'exercice te plaît toujours. J'imagine que tu prends toujours autant de plaisir. Ah oui, oui, oui. J'adore être là-bas. J'aime vraiment chanter, passer du temps avec des chanteurs comme ça. C'est des gens qui ont énormément de talent, qui chantent à 95% du temps mieux que les jurés. Donc, on est sur une autre recherche. Ah oui, carrément. Oui, parce que c'est un concours de voix. Donc, c'est vraiment des grands chanteurs là-bas, je trouve. J'ai l'impression que saison après saison, le niveau est de plus en plus haut à chaque fois. Franchement, oui. Moi, c'est vrai. Quand on regarde... Mais parce que les gens aussi, ils grandissent avec le programme. Il y a une exigence. Ils ont des tutos YouTube. Tu vois, ils ont des vraies formations à portée de main facilement. Donc, ils chantent. Ils apprennent depuis tout petit. Et puis, ils ont aussi une idée de ce qu'il y a une audition, en fait. Moi, en réalité, quand j'étais petit, je n'avais aucune idée de ce qu'était une audition. Je n'ai pas grandi avec ça. Sur le tard, il y a eu une nouvelle star un jour. Et donc, là, j'ai vu. Mais il était déjà tard. Là, tu as des tout petits. 4 ans, 5 ans. Ils voient que tu arrives sur scène. Les gens, ils ne t'écoutent pas. Ils se retournent. Ils t'écoutent, mais ils se retournent. Ils ne te regardent pas. Et il faut que tu sois bon. Et là, ils se retournent. Si tu veux, ça met une idée de comment tu dois convaincre, etc. Donc, les gens, forcément, avec les générations, les générations plus jeunes, elles sont meilleures que la mienne, en fait. C'est ça, la conclusion. Allez, première question. Auditeur d'Adeline. Adeline de Saint-Cyr dans les Yvelines. Elle est où, Adeline ? Elle est au 3e rang de l'autre côté. C'est le moment de l'émission où on fait courir le directeur d'antenne de Chant de France. Bonjour, Adeline. Bonsoir, Adeline. En fait, on sait que tu es un grand fan de sport. Et en ce moment, il y a la Coupe du monde de rugby. Donc, je vais savoir si tu avais eu le temps de suivre un petit peu les matchs de poule et si tu avais un pronostic à faire. Aïe, 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 aïe. C'est relou parce que ça, ça reste. Ce n'est pas une conversation où tu balances un pronostic comme ça. C'est ça. On m'enregistre. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais me planter peut-être alors. Moi, je vois quand même la France. Voilà, objectivement. La France en finale ou la France... La France en finale, oui. Je ne sais pas, mais la France qui gagne, j'y crois. Je crois à l'Irlande beaucoup, quand même. Voilà, j'ai envie de mettre l'Irlande. Je ne vais pas dire trop plus de noms, sinon c'est de la triche. La France ou l'Irlande, j'aimerais bien. Merci beaucoup, Adeline. On a Victoire également de Paris. Bonsoir, Victoire. Oh, une petite puce. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Avant, je voulais vous demander qu'avant un concert, comment vous faites-vous pour vous préparer ? Eh bien, écoute, ma grande, c'est simple. Il faut que la guitare soit préparée, déjà. Donc, je l'accorde bien. Et après, je prépare un peu les chansons que je vais chanter, quand même, normalement. Mais tu vois, hier, j'ai chanté, j'avais préparé les chansons sur un papier et j'ai oublié le papier dans ma loge. Donc, je suis arrivé, j'ai improvisé. Donc, finalement, je ne me prépare pas tant que ça. Il faut être prêt depuis longtemps, on va dire. Tu vois, les chansons, il faut bien les connaître par cœur. C'est tout ce que je me dis. Parce que même en les connaissant par cœur, je fais des erreurs. Donc, voilà, il faut... Là, je pourrais faire un concert tout de suite, maintenant. Je n'ai pas un truc d'échauffement surpoussé ou de rituel, je sais, comme on dit, de superstition. Je n'ai pas ça, ma puce. Voilà. Merci beaucoup, Victoire. On a une autre question de Laure. Laure qui est à Bois-le-Roi. C'est dans le 77. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Alors, ma question, c'était savoir quelle était la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment. En ce moment, c'est Pierre Guénard. Voilà. Un nouvel artiste qui sera sûrement avec nous un jour ici sur Chant de France. Parce qu'il chante en français. Et puis, il est tout nouveau. Il est très rock, très profond. Et il a une chanson qui s'appelle « J'ai pas dit oui ». « J'ai pas dit oui », « J'ai pas dit non ». Je l'adore, cette chanson. Elle est incroyable. Donc voilà, en boucle, c'est ça. Tu connaissais Pierre Guénard ? Tu connaissais ? Ça te disait quelque chose ? Ouais, OK. Alors, on a une question également de Mylène. Mylène de Paris dans le 11e. Au deuxième rang. Bonsoir, Mylène. Bonjour. Hello, Mylène. Je voulais te demander quel conseil tu donnerais à une jeune artrice qui voudrait passer l'audition de The Vice. Quel conseil tu pourrais te donner pour que le fauteuil se retourne ? Elle demande un conseil au coach, là. Ouais. Oh là là. Un conseil, en fait, c'est compliqué dans la mesure où vraiment, chaque personne n'a les mêmes armes, tu vois ce que je veux dire. Donc, les mêmes atouts. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est quand même toujours mieux à The Voice, c'est de tenter une chanson qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et tu as dit comme ça, c'est facile, mais en fait, c'est assez rare. Les gens, ils veulent toujours chanter un peu les mêmes trucs. Tu vois, même après, quand tu parles avec eux pour les étapes d'après, ils veulent tout chanter. À un moment, ils veulent chanter Adèle ou Ed Sheeran. Ils veulent tout le temps chanter un peu les mêmes trucs. Alors que celui qui va revisiter un truc de Nicole Croisille, tu vois, il va te l'emmener ailleurs et tout. Franchement, il a plus de chance. Donc, voilà, je dirais l'originalité, en fait, comme d'hab. Je crois que c'est ça. L'ambition, elle doit être juste là. Il y a un truc, d'ailleurs, même s'il n'y a pas de formule miracle, il y a un truc qui fait que quand tu entends ça, que tu es sur ton fauteuil rouge, tu te retournes parce qu'il y a quelque chose. Ouais, franchement, vraiment l'émotion. L'émotion. Et il y a, par contre, un truc, c'est qu'à l'écran, parfois, ce n'est pas la même émotion du tout. Dans la salle, on peut passer à côté d'un truc qui, en fait, est vachement bien quand tu le revois. Et inversement, parfois, tu te retournes sur quelque chose où, en fait, tu dis, bon, là, si j'avais vu, je n'y serais pas allé. Mais c'est le principe de l'émission aussi où il faut vraiment écouter et être à l'écoute de ce qu'on ressent. On n'a pas d'autres repères du tout. Donc, non, c'est ça, c'est une vibration. Je ne saurais pas... On n'a pas tant de candidats que ça. Enfin, on a 125 candidats. On en écoute 125. Donc, c'est beaucoup. Parce que, à chaque fois, tu passes beaucoup de temps avec eux. Mais, au final, dans nos équipes, il y en a 14. Donc, tu vois, on vibre 15% du temps, quoi. Tu vois ? Donc, il faut se dire, est-ce que là, je suis dans les 15% de grosses vibrations ou non ? Bon. Merci beaucoup à Mylène. Et puis, on a Mélanie également de Lorient qui a une question qui est venue de loin. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Mélanie. Alors, moi, je voulais savoir, vu qu'on est dans les albums du haut, s'il y avait un artiste disparu avec qui tu aurais aimé collaborer ou pour qui tu aurais aimé écrire ? Oui, il y en a beaucoup. Comment dire ? Bon, Edith Piaf, franchement. Disparu, je suis allé chercher loin. Mais Edith Piaf, évidemment, voilà. Voix incroyable. En fait, je te dis ça aussi parce que là, ils viennent de retrouver des images d'Edith Piaf sur scène. C'est Lina qui a retrouvé ça. Vraiment des images toutes neuves. Je vais les regarder par curiosité. Et purée, elle m'a mis vraiment une tarte, quoi. Parce que, bon, si elle existe encore aujourd'hui, en fait, dans le monde, elle est plus écoutée que moi. Enfin, tu vois, alors que moi, je lutte. Je suis là tous les jours à essayer avec mes chansons. Bon, Edith Piaf, elle n'a plus rien à faire. Elle n'est plus là, mais elle est toujours la plus écoutée. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est que cette femme, elle avait un truc en plus. Quand j'ai vu les images, je me suis vraiment dit, c'est quand même bête, là. Elle est née un peu trop tôt. Elle aurait pu naître là, quoi, tu vois. Ou tu es née un peu trop tard. Ou l'inverse, ouais. Elle t'influence un peu ? Elle m'influence. Franchement, Edith Piaf, elle m'a toujours un peu influencée. Il y a ça aussi, je l'aime beaucoup. Et si demain, on te propose un duo avec l'IA d'Edith Piaf ? Parce qu'on parle de plus en plus de ce genre de choses. En mode ressuscité à mort par une IA, je trouve ça horrible. Il y a une émission de télé comme ça. Oui, c'est vrai, ils font des... T'es l'ardisson. Je sais, je sais. Mais respect, respect. Mais moi, je trouve ça gloqui. J'hallucine, tu vois. Genre, je suis fasciné. Mais c'est gloqui, quand même. Ah ouais ? Ouais, un petit peu, un petit peu. Respect, mais bon, gloqui. Merci beaucoup, Mélanie. On a une question également de Martine. Martine qui est de Paris, dans le quatrième arrondissement, qui est juste au bout. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Bonsoir, Martine. Bonsoir. En fait, je voulais savoir comment est née la collaboration avec Ben Mazoué. Ah. Tu me fais plaisir de parler de Ben. Ah, ça me fait super plaisir. Et du coup, voilà, ça me questionne. Moi aussi, je l'adore. Et en fait, la collaboration, elle naît comme ça. Il y a une... Il sait l'admiration que je vis, vous. On s'était vu pas mal de fois. Je suis allé le voir en concert. Il est magique en concert. Oui, c'est-à-dire que les albums sont bien. Et puis en concert, c'est Puissance 10, quoi. Et donc, il a ce truc tellement habité. Et puis, il est venu chanter à un de mes derniers Olympias. Il est venu sur scène. Et c'était un moment incroyable pour moi. Donc, voilà, je suis connecté à ce qu'il fait. Vraiment. J'adore, depuis des années. Et là, très simplement, je lui ai dit, viens, on essaie de faire une chanson. Mais Ben, pourquoi on l'aime aussi, c'est que Ben, il se pose des questions. Et il est moins fonceur que d'autres. Et c'est ça que j'aime bien. Il a un côté torturé qui rend à peu près beau tout ce qui touche, tu vois. Donc, quand il est dans le studio, il dit, mais t'as pas de chanson ? Je dis, bah non, je t'avais dit. En fait, non, je t'avais pas dit. Donc, en fait, le temps qu'il accepte qu'on n'avait pas de chanson, qu'on n'avait plus le choix, il fallait en faire une, de A à Z. Et ben, écoute, on s'est mis à table. Et puis, on a... J'ai pris la guitare. On a fait une chanson. Et puis, il est trop sympa parce qu'il me dit, mais je vais peut-être revenir et tout. Viens, je reviens la semaine prochaine pour terminer et tout ça. Bon, et puis, je lui dis, je pense vraiment que j'ai ce qu'il faut. T'inquiète pas. Mais lui, il veut toujours bien faire. Quand je lui envoie la maquette, il me rappelle, il dit, écoute, je peux venir, mais du coup, juste pour déjeuner parce que ça sert à rien. Voilà, c'est ça, Ben. Finalement, il n'y avait plus aucune inquiétude et on a fait une chanson qui compte beaucoup pour nous deux. Ça fait plaisir que tu en parles. C'est sympa. Merci beaucoup, Martine, pour cette question et merci à Vianney. À deux, à trois, c'est le titre du nouvel album de Vianney qui sortira le 10 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on n'a toujours pas fini notre duo. Non, je t'ai donné la piste. Tu m'as donné la piste. On est deux. Ah, il faut que je bosse aussi. C'est un duo. C'est un duo. Ah oui, bon. Bon, on va essayer de travailler ça pour une prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. C'était Mickaël Dorian. Dans un instant, je vous laisse en compagnie d'Anthony Bayer qui prend la suite. Message personnel à partir de 20h. Bonne soirée et bon week-end sur Chant de France. Chant de France, les plus belles chansons françaises. Chant de France.